Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de plan de contrôle. En fait, ce qu'on va faire dans l'extrait d'aujourd'hui, ça va être d'expliquer peut-être un peu plus les deux pages qui présentent le projet. Donc, le but du projet, c'est que vous êtes directeur qualité d'une entreprise quelconque. L'entreprise fabrique un produit. L'équipe d'ingénierie et des méthodes vous avise qu'elle est bientôt prête à entrer en phase de production. Donc, vous et votre équipe, c'est-à-dire juste vous, devez élaborer le plan de contrôle des pièces produites pour savoir si oui ou non sont envoyées au client ou à l'étape suivante. On va diviser le concept en trois pour simplifier la chose. Donc, la première partie va être l'entreprise et le produit. Donc, vous devez trouver un nom d'entreprise. C'est une entreprise fictive. Vous n'êtes pas obligé de prendre une entreprise d'existence. Vous devez trouver un produit à fabriquer. Donc, on choisit un objet à la maison que vous avez. Bon, soyez quand même prudent avec ce que vous choisissez. Parce que si vous prenez quelque chose de trop compliqué, ça va juste être vraiment complexe. Ou si vous prenez quelque chose de trop simple, bien finalement, ça va être absolument ridicule à quel point votre projet va être A, ennuyant et B, plus ou moins valable. Si vous décidez de prendre un truc compliqué, vous pouvez en fait le diviser. Je donnais par exemple, mettons, une imprimante. Bien, vous pourriez décider de fabriquer, je ne sais pas, comme le tiroir de feuilles qui est composé de deux ou trois éléments. Ça, ça serait correct. Mais l'imprimante au complet, c'est un peu excessif. Une fois que vous avez trouvé votre entreprise et votre produit à fabriquer, vous devez donner une production annuelle de l'objet par votre entreprise. Par exemple, je dirais que mon entreprise s'appelle Aquasurfboard, qui est un nom d'entreprise fictive d'un étudiant de l'année passée. Et vous fabriquez des surfs. Disons que vous produisez 500 surfs par année. Donc, j'ai trouvé une entreprise, j'ai trouvé un produit à fabriquer, puis une production fictive. Mais ce qui fait que je vais baser l'ensemble de mon plan de contrôle sur ces éléments-là. La deuxième partie, en fait, c'est le détail du produit. Vous devez faire le ou les plans du produit que votre entreprise va fabriquer. On considère la situation en ce moment. On peut prendre des photos du produit avec votre téléphone. Ça, vous êtes habitué de le faire. Et avec l'ensemble des vues, vous pouvez utiliser les programmes comme Photoshop, Paint, Excel, PowerPoint, etc. Soyez créatifs pour faire des plans. On s'entend, je ne vous demande pas de faire l'affaire la plus parfaite au monde, mais vous êtes amplement capable de faire des plans qui sont convenables. Les plans doivent contenir des cotards-tout pour donner une idée générale du produit. Pour faire des cotards-tout, en général, tout le monde dans la maison a sûrement encore son kit de géométrie, de maths. Vous avez sûrement une règle, vous avez sûrement quelques petits items à la maison qui vont vous permettre de faire des mesures. On s'entend même à un type à mesurer qu'on vient pour faire des hors-tout. Vous devez ensuite établir des tolérances générales. Le matériau, ou les matériaux, s'il y en a plusieurs. Titre du dessin. Exemple, assemblage du produit. Ensuite, un numéro de produit. Donc, vous devez créer une nomenclature au produit. Exemple, c'est un exemple quelconque. Le prod 001. Ça, c'est le numéro du produit. Ensuite, vous avez établi les surfaces de référence. Les commentaires, c'est applicable. Et autres informations pertinentes, c'est applicable aussi. Si le produit est un assemblage, c'est important de faire un plan d'assemblage, puis un plan des pièces individuelles. Je vais donner un exemple que vous avez vu, je crois, dans votre examen. Exemple que ma compagnie fabriquerait. Ceci. On a un plan d'assemblage qui est là. On a donc un petit tableau. Comme je dis, vous pouvez utiliser Excel ou PowerPoint pour faire des tableaux. C'est vraiment facile. Ou avec Photoshop ou Paint, vous êtes aussi capable de faire des tableaux. Donc, on voit, mettons, les produits. Puis, le produit assemblé, qui est le gabarit, il est composé de quatre articles. La structure du surf, bien, du surf, du gabarit. Les bouchées, la plaque d'aluminium et une pin de localisation qu'on ne voit pas dessus parce qu'elle est non visible sur le plan. Ensuite, mettons, donc ça, c'est mon plan d'assemblage. Bien, si j'ai quatre pièces, bien, je dois avoir quatre plans plus le plan d'assemblage, qui fait cinq. Donc, si je regarde ici, bon, là, j'aurai les vues du produit. Là, je suis au courant. Ce n'est pas nécessairement facile en considérant que vous ne pouvez peut-être pas démonter le produit. Essayez juste d'être créatif et arrangez-vous pour que ça fasse le mieux possible. Si vous n'avez pas cher, vous n'êtes pas capable d'effacer une section, bien, vous pouvez mettre un commentaire comme quoi vous n'êtes pas capable de l'enlever sur le plan. D'accord? On voit ici, justement, j'avais mis comme des commentaires, donc les matériaux, le titre. Ça, c'est le drawing number. Ça, je ne vous le demande pas. À la place, je vous demande de mettre le numéro du produit. Donc, exemple, ça, c'est le produit A1, paire O-D-001. Bien, le produit 1 pourrait être un assemblage des pièces. Mettons, au lieu de prod 1, parce que prod pourrait être l'assemblage, pièces, bien, ça pourrait être P-I-E-001, P-I-E-E-002, etc. Donc, assurez-vous que chaque plan, chaque pièce ait son numéro, puis l'assemblage doit avoir un numéro qui est différent. Bien, dans le cas que vous sélectionnez, bien, mettons ici, c'était un bushing, c'était une composante achetée. Si, dans votre cas, vous, exemple, vous avez des vis, puis vous n'allez pas faire des plans de vis, là, on s'entend, là, c'est une méchante job, vous pouvez aller sur le site MacMaster Car, trouver la vis qui convient, puis mettre le plan. Maintenant, vous pouvez télécharger les plans gratuitement, c'est super facile, bien, en fait, on peut prendre le temps, je vais vous le montrer. MacMaster.com Sur Google, faites juste taper MacMaster Car, ça va vous le sortir. Exemple, je vais prendre une vis quelconque, c'est une vis socket de même. On va juste prendre les premières affaires, là. Question de faire ça vite. Puis, mettons, c'est une vis en métrique, puis c'est une M5. La longueur, comme, on va dire que c'est ça. On peut cliquer sur Product Detail. Ici, je vais avoir le plan. Je m'assure, évidemment, que c'est ce que j'ai sélectionné, là. Vous pouvez chercher, ici, le 2D PDF. Ça, c'est le plan. Fait que si vous faites Save, bien, vous allez enregistrer, en fait, le PDF de ça. Si vous avez que SolidWorks ce qu'il y a à la maison, ce qui m'étonnerait, mais mettons, vous l'avez, vous pouvez quand même télécharger les modèles 3D. Ça n'est pas nécessairement. Si vous voulez, si vous l'avez à la maison, puis vous voulez faire vos plans sur SolidWorks ou Katia, bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez sélectionner tout ce qui est quincaillerie chez McMaster. Là, vous avez toujours les modèles 3D. Fait que c'est quand même pratique. Même si ce n'est pas pour le cours, là, sachez-le. Donc, si, mettons, j'ai de la quincaillerie, on peut aller chercher, comme j'ai eu sur McMaster, les plans. On va retourner au plan de contrôle. Donc, assurez-vous que l'ensemble des informations sont sur les plans. C'est évalué. Troisième partie, le plan de contrôle en lui-même. Il faut s'assurer d'avoir lu les chapitres 9 et 10 du manuel pour entamer la partie. C'est important. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous faites, vous faites n'importe quoi, vous allez avoir une note de marbre. Puis, on s'entend, ça vaut quand même beaucoup de votre session. Assurez-vous de lire les chapitres et de les comprendre. Si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. Il n'y a pas de problème, je suis disponible. Vous faites toujours mes crédits courriels. Il n'y en a pas de problème. Donc, si vous avez lu les chapitres 9 et 10, vous pouvez entamer la troisième partie qui est le plan de contrôle. Donc, on disait que le plan de contrôle, c'est en fait une stratégie d'inspection de pièces. C'est quoi les critères importants à respecter pour votre produit, pour votre entreprise? Comment est-ce que vous allez les inspecter? C'est quoi les tolérances? Quelles sont les positions, les outils, l'inspection visuelle? C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir lu chapitres 9 et 10, parce qu'on aborde tous ces sujets-là. L'objectif, c'est de créer un plan de contrôle qui est simple. Ça veut dire que n'importe quel idiot qui a peu ou pas de formation serait capable de faire ce que vous demandez. Là, je ne parle pas utiliser une CMM et faire ça. Ça, ce n'est pas simple. Vous pourriez l'indiquer dans votre plan de contrôle que vous voulez faire, exemple, une inspection partielle avec la CMM. Il n'y a pas de problème. Mais ne mettez pas toutes les étapes de l'inspection. Faites juste, au pire à dire, inspectez ça. Puis, c'est quelles zones, puis blabla. Bref, l'objectif étant de créer le plan de contrôle simple qu'on est capable de suivre, mais qui couvre tous les critères vus dans la roue de contrôle de qualité. On en a vu six. Assurez-vous que les six soient dans votre plan de contrôle. Je vous évalue sur la qualité du plan de contrôle, mais aussi sur la « est-ce que tout est là? » Je demande six à faire. Si les six ne sont pas là, vous allez être pénalisés. Comme je disais un peu plus tôt, dites-vous que le document, c'est pour les inspecteurs qualité. Ça doit donc être facile et intuitif à suivre. Les étapes doivent se suivre consécutivement. Ça doit faire du sens. Faites que mettez dans votre tête que vous le faites pour vrai, parce que dans l'entreprise, dans les entreprises, c'est ça que vous allez faire. Assurez-vous tout de suite de bien le faire. Le plan de contrôle lui-même aussi est un document de l'entreprise. Ça veut dire qu'il doit respecter un format qui est décidé par vous-même. Ça peut être décidé sur un Excel, un Word, une liste à cocher avec des images. C'est votre décision. L'important, c'est que ça soit facile, simple, logique. Puis, dites-vous toujours qu'une image, ça vaut mille mots. Faites que juste des places pour écrire des cotes, si c'est super simple, ça marche. Mais assurez-vous que ça soit facile à suivre. Moi, je vais réfléchir comme quelqu'un qui n'est pas intelligent. Puis, si je ne suis pas capable de suivre votre plan de contrôle, vous allez être pénalisé. Note super importante, dans le chapitre 9 et 10, surtout dans le 10, on parle du contrôle par échantillonnage avec contrôle partiel et contrôle intégral. Si vous optez pour ça, ce qui est super correct, puis en fait, en général, même, je vous conseillerais de le faire, à moins que vous faites une inspection intégrale pour tout, il faut quand même que votre projet soit relativement complet. Donc, si, exemple, vous dites, toutes les 500 pièces, on fait une inspection intégrale. Toutes les autres pièces, fait que les 499 autres ont fait un contrôle partiel, assurez-vous de faire les deux plans de contrôle. On s'entend, le partiel ne sera pas particulièrement long parce que ça peut être juste quelques petites affaires. Si vous faites l'intégrale, bien là, il peut être un petit peu plus long. Fait que si vous faites du contrôle par échantillonnage, bien faites les deux plans de contrôle, puis dites-moi l'intervalle, exemple, toutes les 500 pièces, toutes les 10 pièces, toutes les 25 pièces, si vous faites ça. Puis, justement, pour montrer les deux documents. Les documents, j'en ai parlé un petit peu, c'est votre format, votre ci, votre ça, fait que vous devrez avoir une nomenclature. Je vais vous montrer un exemple, ce n'est pas un plan de contrôle, mais c'est une procédure, fait qu'une procédure de fabrication. Le but est juste de vous présenter un document style entreprise que vous pourriez opter. Vous n'êtes pas obligés de faire ça, mais en voici. Ça, c'est la première page. Donc, mettons, moi, j'ai mis mon logo de mon entreprise, l'entreprise, c'est quoi le type de document, c'est rédigé par qui, révision, les départements, bla, bla, bla. Assurez-vous, ce genre d'entête-là, ce qui est le fun, c'est que c'est vous qui décidez combien d'affaires vous voulez, puis vous pouvez mettre beaucoup d'informations intéressantes. On parlait du numéro du document, les dates, ça pourrait être date d'inspection, c'est qui l'inspecteur, tous les genres d'informations qui sont super importantes que vous allez vouloir mettre, qui est dans la roue du contrôle qualité. Comme je dis, ça, ce n'est pas un plan de contrôle, c'est une procédure de travail. Fait que, mettons, moi, dans mon cas, j'avais écrit le titre ici, la procédure, c'est quoi la procédure? Avec des images. Cette méthode-là est très imagée, puis c'est facile à utiliser. Mais vous n'êtes pas obligés de faire ça. C'est juste un exemple que je propose, là, comme format, là, que moi, j'ai fait pour mes troisièmes années. Si on retourne au plan de contrôle, puis on retourne pour les critères généraux. Bien, évidemment, vous devez me fournir une basse sheet, conforme, là, selon les critères du collège. La remise, le 18 mai. Évidemment, tout ce qui est texte, etc., je fais les mêmes critères qu'habituels. Fait que du time new romance, je veux une en-tête, un pied de page, information x, y, des légendes pour les tableaux et figures. Ça doit être propre et professionnel. Ça aussi, c'est évalué. Puis, finalement, remis sous format Word ou PDF, c'est au choix, ça ne me dérange pas. Et vous devez le remettre pour le 18 mai à 22h59. Si vous le remettez avant, je vais le corriger avant. Ça ferait bien mon affaire, vous le remettez avant, mais vous n'êtes pas obligés. Vous avez jusqu'au 18 mai pour faire ça. Alors, c'est ce qui conclut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous ne comprenez pas un aspect ou vous voulez avoir peut-être un peu de feedback, on peut prendre rendez-vous. On peut prendre rendez-vous. Puis, n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501